Bonjour les gens, c'est LordFab. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur World Revision. Comme chaque semaine, on se fait la review des news de la semaine. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à des trucs folichons cette semaine, mais on a été surpris par une carte qui est sortie sur la LAP et qui arrive sur la globale et qui, ma foi, sera très très bien. Avant de parler de ça, on va commencer par les bonus de campagne. Comme d'habitude, connectez-vous bien tous les jours, on aura plein de tickets, des visiors. Honnêtement, ça vaut le coup. Même si vous ne jouez pas beaucoup en ce moment, vous êtes un peu en pause, tout ça, connectez-vous. Comme ça, dès qu'il y a une grosse bannière, par exemple celle de Toubi qui va arriver, celle de Nier Automata, au moins, vous aurez des visiors. Et honnêtement, pendant la période d'anniversaire, on en a quand même pas mal, c'est plutôt bon. Donc, allez récupérer ça. Fragments de pensée arc-en-ciel, potions de restauration d'endurance, roi-peau de limite, roi-peau d'armure. C'est tout ce qui est bien, justement, quand on vient de revenir sur le jeu. Ensuite, l'histoire continue. Comme d'hab, c'est l'occasion de découvrir la suite des aventures de nos héros préférés. Et forcément, d'aller récupérer surtout des visiors et de l'XP de rang, qui vous permettra d'avoir plus d'énergie. Moi, pour être honnête, c'est vrai que je ne suis pas à l'histoire. Je n'ai pas beaucoup accroché. Dites-moi si vous, dans les commentaires, vous avez déjà accroché à l'histoire. Si vous aimez bien ou pas. Bizarrement, celle-là ne m'a pas émoustillé plus que ça. Peut-être que la saison 2 sera mieux, comme on peut le voir sur la japonaise. Ça arrive avec des animés, des choses comme ça. Enfin, des animés, des graphismes en dessin animé, un petit peu, pour des phases, des séquences. Bon, écoutez, ça peut être pas mal, on verra. Alors, quête d'entraînement d'équipement, comme d'hab, là, elle est pas mal, cette petite veste. Vous le savez, c'est la veste anti-magie, jusqu'à 21 de psy. Donc, c'est plutôt bien, écoutez. Et quête du livre secret, qui arrive, comme d'hab, si vous en avez besoin, vous y allez. Embrasser la vie, ça revient. Donc, si vous voulez farmer aussi, vous avez besoin de job, si vous n'avez pas fait. La dague, qui va bien aussi. La dague magique, si vous avez des personnages qui utilisent, c'est toujours bon à prendre. Si vous n'avez pas fait les quêtes, c'est toujours bien. Donc, vraiment, vous avez forcément la boutique MOG qui va revenir avec. Ça, je trouve ça bien, qu'il y ait des choses pour nouveaux joueurs qui reviennent. Parce que, du coup, si, par exemple, vous voulez acheter, avoir une vignera, il faut farmer son arme. C'est compliqué. Et là, du coup, ça vous permet de la farmer. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, deux choses qui arrivent, qui sont plutôt intéressantes. La première, c'est le nouveau raid de Diabolo. Diabolos ! Diabolos, franchement. Diabolos. On en parle, de ce nom-là ? On en parle ou pas ? Déjà, Diabolos, ça me fait penser à un Diabolomant, Diabolofraise. Enfin, tu vois quoi, le mauvais délire. Et sinon, il y a Bolos, quoi. Enfin, je ne sais pas, en français, non, ce n'est pas possible. Donc, les mecs qui font des traductions en français, s'il vous plaît, Diabolos, quoi. Non, vraiment. Ça fait des années que je me bats avec lui. Pour moi, c'est Diablo et Moimbar, quoi. Diabolos, c'est plus joli, c'est mieux. Diabolos, voilà, désolé pour l'apartheid. Mais moi, ça me fait mal, quoi. Ça détruit la crédibilité du jeu. Ce n'est juste pas possible. Enfin bon. Alors, la durée du raid, ce n'est pas beaucoup, honnêtement. Ça ne va durer pas énormément. Vous avez vu du 14 au 20. Donc, il va falloir aller vite. Alors, on va en parler de ce raid. On fera l'analyse demain. Parce qu'effectivement, on pourra récupérer des objets, tout ça. Donc, on fera l'analyse. On fera aussi l'analyse des vision cards demain, comme d'habitude. Comme ça, vous saurez si elles sont bien ou pas pour vos personnages. Mais juste rapidement, c'est l'élément ombre et son point faible, c'est l'attaque tranchante. Donc, il faut être clairement conscient que nos amis, les tranchants de lumière, devraient être forts contre lui. Donc, en tranchant de lumière, on a Cécile, qui est pas mal. Mais vous avez aussi Engelbert, qui peut faire le taf. Bon, alors, si Engelbert, ce ne sera pas forcément le gros attaquant. Moi, je pense que Cécile, ça peut être bien. Après, il faudra voir aussi, dans ses capacités, s'il est plutôt fort contre la magie ou fort contre le physique. Ou est-ce que les deux seront bien. Et ensuite, la Princesse Flan, point faible, attaque magique. Donc, voilà. Donc, ça, c'est clair, au moins. Et il y aura des bonus d'unité. Donc, là, c'est cool. Elzirel et notre ami Garval, forcément, l'un contre l'autre. Ça répond quand même à ma question, du coup, de savoir. Voilà, donc, il faudra plutôt taper en physique lumière et plutôt en magique ténèbre contre la reine des Flan. La copine des Flan. Les bonus d'unité, forcément, vous l'avez vu. Yuna, Tidu, Sauron. Les attaques tranchantes, ça ira bien. Voilà, Tidu, Sauron, etc. Donc, voilà, des bonnes unités qui vont bien. Et puis, on pourra gagner aussi, et ça, on verra, la doudoune de Galmia. La doudoune. Non, mais encore une fois, les gars, arrêtez le délire. La doudoune, appelez-moi, je ne sais pas, moi. La veste, on est dans un univers Final Fantasy, épique, tout ça. Enfin, voilà, des musiques de dingue, des graphismes sympas. Et c'est la doudoune, quoi. La doudoune. Non, la doudoune, non. On ne veut pas la doudoune. Je suis désolé de vous le dire. Donc, il faut changer le nom. Bref, vous aurez la boutique d'échange, etc., pour l'acheter, pour vos médailles, tout ça, tout ça. Mais on fera, je suis désolé, ça me fait marrer. On fera justement l'analyse de cette doudoune-là demain. Non, ce n'est pas possible, quoi. Doudoune, what the fuck ? Et après, vous aurez les titres concernant le raid, etc., etc. Bref, je n'ouvre pas tout le raid, je vous laisserai lire. C'est comme d'hab, c'est comme tous les raids. On n'ira pas plus loin, les modes automatiques, etc., etc. Bref, on s'en fout. Allez, les cartes Atouvision UR. Et alors là, alors là, alors deux cartes d'Atouvision qui arrivent. Donc, clairement, clairement, waouh. Alors, la première carte Atouvision, c'est Omega, le destructeur en acier. Tout de suite, vous l'avez vu, c'est une carte ombre. Pourquoi ? Une carte ténèbre. Parce qu'en fait, actuellement, ce qui domine clairement, surtout sur la map actuelle, c'est tout ce qui est lumière. On a des teams lumière tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, force est de constater qu'on a pris l'avantage sur les teams ombre. Alors, je vais te prendre un goût, ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'avec Duane X, plus la Elena qui va arriver, les teams lumière vont se faire tellement ramasser. Et alors là, alors là, en plus de ça, on nous sort cette carte-là en avance. Où en gros, on nous dit, on augmente les attaques tranchantes, on augmente les PV, donc limitées aux unités d'ombre. On augmente la résistance aux attaques magiques, donc bye bye Yuna, j'allais te dire. Donc, possesseur de Duane, soyez content. Possesseur de Superstern, soyez content. Et ensuite, un effet particulier, génial, limité aux unités d'ombre, augmente l'agilité, augmente la résistance à la lumière et augmente les PV max. Alors, pour ma guilde, trois quarts d'ombre, sauf moi bien sûr, parce que je suis le chat noir. Le vilain petit canard, je ne l'ai pas fait comme tout le monde, je suis 100% lumière. Mais pour ma guilde, les gars, c'est all-in là. Enfin, je veux dire, il faut y aller. Vraiment, 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 vraiment. D'ailleurs, si vous voulez acheter les visiteurs, vous n'oubliez pas, wotv.lordfab.com, vous avez moins 20% grâce à Amazon Coins. Mais ça, les gars, et si vous ne savez pas comment on fait, vous allez sur coins.lordfab.com. Tous les liens sont absolument la vidéo. Mais là, clairement, cette carte, elle est juste ouf. Enfin, je vous le dis tout net, moi, si j'ai une équipe tranchante, j'ai un SuperStern, un Duane, là-bas au milieu. Mais j'ai une équipe, Yuna, SuperStern, Duane, mais what the fuck, quoi ? C'est terrible, terrible, terrible. Allez, magie d'invocation, canon à ondes. Parce qu'en plus de ça, effectivement, il y a une chimère là-dessus. What the fuck ? On fera l'analyse de la chimère demain, en plus de la vision card. Bon, voilà, voilà, je veux dire. Allez, en un éclair, la carte lumière, cette fois-ci, on voit clairement, Robourne dessus, c'est pas pour rien, ça va être simple. Alors, conditions limitées aux unités de lumière, augmente l'attaque, très bon. Augmente l'esquive critique, augmente l'esquive. Effet accordé, pour la personne, augmente le taux de perforation de la résistance, des attaques tranchantes. C'est très bon pour les unités qui vont être lumière, slash physique. Ça fait beaucoup de conditions. Il n'y en a pas beaucoup, mais en gros, il y a Cécile, il y a Engelbert, il y a Warrior Flight, etc., qui sont de ce type-là. Alors après, voyons voir les effets limités. Une unité dont le job principal permet d'équiper un katana. Alors là, déjà, c'est moins bon. Donc du coup, ben voilà, là forcément, c'est sur Rob, ni plus ni moins. Et on a Rupture Sonic. Alors Rupture Sonic, clairement, ça fait très très mal. Maintenant, la question, c'est, c'est une super unité pour Rob et pour une team, j'allais dire lumière, qui pourrait éventuellement se mettre en esquive, honnêtement, avec là, tout ce qui tape en anti-esquive, là, en ce moment, avec les trucs de précision et tout. Je ne suis pas sûr que la méta esquive soit vraiment la folie furieuse. Et Rob Hourne, sur la japonaise, là, il est en S plus tiers. Alors S plus tiers, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à aller chercher quand on a une des unités de lumière ? Moi, en lumière, je préfère faire une team Sakura, Yuna, Warrior of Light, ou Sakura, Yuna, Elzirel, plutôt que de mettre et de monter un Rob Hourne qui va me coûter cher. Donc effectivement, moi, lui, je passe, clairement, je passe, parce que je pense que... Ah ouh, je n'ai pas vu, en plus, Rob Hourne augmente les attaches tranchantes. Ah oui, d'accord. Bon, alors là, clairement, j'ai envie de vous dire, voilà, ça va faire encore plus mal. Bon, bref, on fera l'analyse demain. Avec le rupture Sonic, c'est vrai que ça fait mal, mais je pense qu'honnêtement, ce n'est pas le meilleur invest. C'est un peu niche, quoi. Donc voilà, moi, je ne suis pas extrêmement fan. Après, honnêtement, il y a des choses à faire avec cette carte-là sur le Rob Hourne, en le montant, parce qu'en plus, il va avoir son Dropbox très bientôt. Donc voilà, il sera bon, mais je ne sais pas, dans ce jeu-là, où il faut vraiment investir, l'attaque, la défense, ça fait beaucoup. Est-ce plus, moi, maintenant, j'investis sur les unités qui cassent la baraque, du Gilga, de la Yuna, du Tidus, voilà, du lourd, du très, très lourd. Là, c'est du lourd, mais ce n'est pas, voilà, je ne suis pas fan. Et la synergie avec l'équipe, je ne suis pas fan non plus. Voilà, les amis, dites-moi, vous, dans les commentaires, si jamais vous avez le pool, ou si jamais, effectivement, vous allez utiliser cette carte, parce que, franchement, voilà, c'est le contraire, on va parler à le contraire, ça va faire mal. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très, très bientôt. N'oubliez pas, surtout, c'est important pour la chaîne, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, activez la cloche de notification, et puis le petit commentaire qui va bien. Sur ce, je vous laisse, les amis, je vous dis à très, très bientôt pour la vidéo de demain, analyse, on va analyser tout ça, tous ces petits trucs, et c'est bien sympa. Sur ce, je vous laisse, allez, salut, salut et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501